Qu'est-ce qui va m'arriver ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que ça fait de moi une fille dégueulasse ? Est-ce que ça arrive à d'autres gens ? Quand j'avais 17 ans, j'ai fait ma première fois avec le garçon avec qui j'étais à l'époque et je suis tombée enceinte. Je prenais une contraception, j'étais sous pilule. Je suis allée au planning familial et malheureusement pour moi ça s'est très très mal passé. 8h27, le ciel bleu rend presque l'hôpital joli, presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi, une boule immense dans le cœur. J'étais une petite gamine de 17 ans toute seule qui arrive dans un hôpital immense et est complètement perdue. Et là, il y a un homme qui fait tomber un dossier sur la table et qui m'a montré en gros, en feuilletant le dossier comme ça, en me regardant dans les yeux, il a commencé à m'insulter. Tes parents ne t'ont pas éduqué, pourquoi t'es là, pourquoi t'es seule, tu vas tuer quelqu'un et t'as pas honte ? J'ai surtout eu très peur, je me suis dit qu'il se passait quelque chose de grave et je me suis sentie très sale. Tu vas au planning, ils te disent il y a une semaine de réflexion et puis tu prends rendez-vous pour une semaine après. Et le jour de l'avortement, j'y suis allée, j'étais toute seule, ça a été très très douloureux. C'était sous pilule, j'ai beaucoup pleuré, tu saignes de partout, t'as mal au ventre. Moi, ça s'est vraiment fait dans la douleur. J'imagine que c'est pas pareil pour tout le monde. Barbara, vous êtes sûre ? On t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous n'êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile, fallait y penser. C'est bien sûr que tu y as pensé, bien sûr que tu y as pensé. La chanson Cher, en fait, elle parle, ce que je raconte, ce qui m'a bouleversée dans mon histoire, c'est qu'on m'ait renvoyé une image de moi, une telle image de moi négative, qui fait qu'en fait, ça a été le point de départ à une construction un petit peu lamentable en tant que femme. On me traite de pute, on me dit que ce que je fais, c'est dégueulasse, que j'aurais jamais dû coucher avec un garçon, que j'ai pas honte, que j'ai que 17 ans, que j'ai machin, que j'ai truc. Et moi, je suis là, je me prends tout ça dans la tronche, va exister, va te construire en tant que femme et avoir confiance en toi, avoir envie de porter des choses en ayant comme background ce genre d'informations-là sur toi. J'ai découvert mon corps, j'ai découvert ma sensualité, ma sexualité, il y a très peu de temps, il y a moins d'un an. Et en fait, je me suis pris toutes ces expériences de mes 17 ans, de mes 20 ans, de tout ça dans la gueule. Ce que cet avortement m'a fait, c'est qu'il m'a conditionnée. Pour moi, faire l'amour, jusqu'à maintenant, c'était se faire baiser. Mais vraiment, c'est con, c'est cru, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti très fort. Pendant des années, je me suis cherchée au mauvais endroit. Encore une fois, j'avais l'impression qu'il y a toujours eu beaucoup de domination dans les rapports que j'ai entretenus avec les hommes. Et en fait, pour moi, c'était la normalité. Et de plus en plus, j'apprends, en fait, je réapprends à remettre, à rééquilibrer mes valeurs, à rééquilibrer mes ressentis, à rééquilibrer ce que c'est que l'amour, le désir. Mais c'est un travail de tous les jours. Je me sens très bien. Après, je suis toujours angoissée à l'idée de tomber enceinte et que ce ne soit pas le moment. Ça faisait très longtemps que j'avais ce sujet sur le cœur. C'est quelque chose qui est très important. Ça a été un moment tellement important dans mon existence et dans ma construction que ça me semblait être une évidence pour moi d'en parler.